il est là avec ses baskets orange je t'ai reconnu juste avec tes baskets et ça y est je te vois ça va ça va et toi ? on peut passer par là je t'habite à 10 minutes en courant ok du coup tu veux qu'on fasse comment pour mon sac ? on va passer chez moi on y va en courant ça va ? ça te va que je fasse une vidéo et ça te va que tu sois aussi dans la vidéo avec ton visage ouais 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 mais c'est possible juste que tu te filmes juste pendant les 10 premières minutes et puis après une fois que j'aurai posé mon sac et que je serai mieux bien sûr quand tu seras congestivé ouais exactement ok ça marche du coup mec alors tu es une bûche mais tu t'entraînais à vélo pour devenir pro et tu m'as dit une phrase magnifique c'est que tu allais devenir pro si tu t'entraînais comme un pro mais ça ne s'est pas passé comme ça exact donc pour deux raisons la première c'est un cliché mais c'est le Covid déjà ça a mis quand même un gros coup de frein tu peux m'être comme ça parce que là j'ai l'air minuscule comment tu m'as dit ? j'avais l'air minuscule ça j'avais la petite tête qui fait comme ça excuse moi vas-y ouais donc déjà le Covid ça a mis un gros coup de frein aux compétitions moi j'avais pas encore le enfin j'ai pas eu en fait le droit de m'entraîner en tant que sportif de haut niveau ok mais bon j'y allais quand même mais juste j'avais pas le droit mais en fait ce qui s'est surtout passé c'est que j'ai chuté très bêtement ouais j'ai chuté très bêtement voilà j'ai fait un sprint et j'ai complètement déraillé je me suis pété le bassin donc ça ça m'a un petit peu calmé pendant quelques semaines quoi le temps de récupérer et donc ça c'était vers début avril donc déjà pendant deux mois j'ai pas fait de vélo puis après j'avais prévu d'aller bosser c'était au Mont Ventoux et donc bon bah voilà à ce moment là je faisais 35 heures et je roulais beaucoup moins et puis j'avais vachement régressé parce que forcément quand tu roules pas pendant 8 semaines pas le même niveau quoi et également j'avais fait un test donc en labo parce que j'étais un peu dans le groupe compétition de mon club et donc l'entraîneur avait voulu qu'on fasse ça pour avoir des vrais tests physiologiques et donc c'était super super cool et donc ce qu'il en est ressorti c'est donc sur le groupe compétition de 7 ou 8 moi j'étais le deuxième enfin en gros on était les deux les deux premiers on avait la même PMA si je me souviens bien c'était 450 de PMA PMA c'est quoi c'est pendant 6 minutes ? Puissance maximale et ruby ouais pendant 6 minutes alors c'est un test en labo mais à quel moment ils savent que t'es à PMA si je dis pas de bêtises c'est lorsque t'es à VO2max donc lorsque la consommation d'oxygène arrête d'augmenter même quand l'effort augmente et donc j'avais une bonne PMA donc ça c'était cool mais par contre 450 watts ? Ouais En gros tu peux le tenir pendant 6 minutes je pense je pense que c'est plus ou moins ça l'idée mais en fait surtout c'est que j'avais un VO2max très bas par rapport à cette PMA donc l'interprétation du médecin c'était que par rapport à mes capacités physiologiques propres j'étais déjà presque pas maxé mais j'étais très fort par rapport à ma physiologie et sachant que j'étais quand même pas assez fort pour être pro à ce moment là je me suis dit bon bah à un moment donné on est pas tous nés pour être un peu du monde bah ça dépend de quel sport quoi mais en vélo ou en course à pied si t'es pas au moins au niveau, enfin physiologiquement au niveau des autres ça va être quand même très dur de les battre et du coup moi j'interprète comme ça, si t'avais une VO2max relativement faible par rapport à ta puissance que tu pouvais développer, bah c'est que ton profil musculaire il est un peu plus orienté vers l'explosivité et vers même le volume plus que l'endurance qui est quand même nécessité par le vélo quand même même si ça demande de la puissance, tu es d'accord ? je sais pas interpréter plus que ce que je t'ai dit ce qui est sûr c'est qu'à vélo il faut consommer de l'oxygène si tu sais le faire moins vite et moins bien que les autres tu les battras pas quoi ah ok ok enfin surtout à un petit niveau tu peux compenser par plus d'entraînement mais quand tout le monde s'entraîne, quand tout le monde s'entraîne à fond, voilà faudrait qu'on fasse une sortie un de ces 4 avec grand plaisir je te montrerai mon vélo, ça fait plus d'un an voire un an et demi en fait ça fait un an et demi que j'ai pas sorti le vélo mais avant comme les gens qui voient cette vidéo, bon sauf si elle est sur ta chaîne je veux dire mais comme ils le savent j'ai fait pas mal de vélos pas trop en compète, j'en ai fait peu en fait j'ai fait quelques sorties en club notamment à Besançon avec justement c'est vrai avec des jeunes de 16-17 ans qui voulaient passer pro et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un autre monde ouais il y a un niveau c'est abusé tu vois genre les enfants, enfin les enfants de 16-17 ans bon après il y avait des mecs de 23 ans aussi mais ils allaient en vacances dans le sud avec leur père qui était sur une mobilette et faisait 180 km de vélo tous les jours tu vois derrière la mobilette on va en vacances dans le sud on va s'entraîner tu vois c'est le haut niveau quoi et après tu les revois le samedi et le dimanche et du coup on faisait entraînement le samedi à 13h et ce qui roulait très vite on faisait 32 de moyenne avec des montées et des descentes sur 130 km ouais c'est un bon niveau et moi j'ai été épuisé sur la fin mais en fait le dimanche je refaisais la même sortie pour essayer de recoller tu vois mais j'ai jamais vraiment réussi et donc ça c'est un peu le côté compète et puis j'ai fait 2-3 cyclos avec mes potes mais sinon je me suis vraiment beaucoup 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 entraîné avec mes potes et beaucoup beaucoup entraîné aussi seul tu peux mettre plus en haut j'ai mal à l'épaule il est cassé de partout il est cassé de partout ah tu vois ce que ça fait moi j'entraînais des tweets comme ça en fait tu dois vers l'épaule gauche il n'y a pas besoin d'alter tu vois mais le vélo c'est une purée de bon sport c'est clair c'est génial moi ce que j'adore c'est les sensations sortir de l'hiver ah oui quand tu respires de l'air frais et que tu sens à quel point tu te fais du bien trop c'est vraiment un sport agréable très dur mais satisfaisant alors petit détail pas anodin là bon c'est vrai qu'on a une belle vue mais on commence la course à pied le matin direction vers l'est c'est un truc tout bête mais le matin faut commencer à courir faut commencer à marcher vers l'est si on peut même je pense idéalement on fait en sorte que notre lieu de travail soit à l'est comme ça on a toujours au moins un minimum de soleil voire de lumière naturelle s'il est caché par les nuages mais c'est trop important parce que sinon il est derrière toi quand il va et il est derrière toi quand tu rentres ok il vaut mieux l'avoir dans les yeux tu t'y habites bon petite parenthèse petite parenthèse mais parce que là on est trop bien là ouais on est super on est torse nu on fait plus ou moins 10 degrés mais franchement c'est un grand confort on va même commencer à transpirer je sais pas toi ? si si ça arrive gentiment ok et donc Arthur tu viens de quelle ville ? alors je viens de Poitiers voilà Poitou-Charentes donc c'est centre ouest de la France ok donc c'est très plat je dis ça notamment pour le vélo mais ouais donc moi j'ai un parcours voilà j'ai fait un bac scientifique dans un lycée général très classique après j'ai fait un an de prépa math physique c'est pas très bien passé déjà parce que je pense que j'avais pas un profil ultra scientifique parce que là c'est vraiment la science dure du top top quoi c'est clair moi j'étais scientifique mais pas non plus passionné de maths même si paradoxalement j'ai fait une licence de maths derrière mais le niveau est quand même tellement inférieur au niveau d'une prépa math qu'au final j'ai quand même pu la valider bah normalement sans aller au rattrapage pas en tout confort c'était quand même dur mais voilà il y a vraiment un écart de niveau puis après j'ai pu enchaîner sur mon master en finance que je suis venu faire ici à Lausanne en Suisse parce que bah déjà parce que je voulais m'expatrier pour avoir des meilleures opportunités petite pause tu l'as commencé à Lausanne ? je l'ai commencé à Lausanne ce master ok je suis étudié en 100% à l'université de Lausanne ok et voilà donc aussi parce que c'était un master en anglais et que comme on le sait bah la finance c'est en anglais ça se passe la vie c'est en anglais enfin genre la vie professionnelle c'est un minimum en anglais d'autant plus en Suisse ouais on s'en rend compte en France alors ça dépend de ton job mais beaucoup parle français mais si tu veux commencer à être plus international et avoir plus de choix l'anglais c'est indispensable et bientôt le chinois j'espère pas trop vite parce que pour l'instant ce serait mon désavantage faut s'y mettre faut s'y mettre ok t'es arrivé à Lausanne t'es arrivé à Lausanne et qu'est-ce que tu kiffes à Lausanne ? alors moi je suis quelqu'un d'assez assez simple je fais mes études je passe du temps avec les gens que j'aime beaucoup dans ma résidence et puis je fais mon sport plusieurs fois par semaine donc donc en fait voilà Lausanne je connais pas par coeur je connais un peu les alentours quand je sors le vélo ou que je sors à pied mais voilà sinon ce que j'aime c'est ce magnifique lac déjà puis franchement la vue qu'on va voir de près tout à l'heure je veux me foutre à l'eau je peux pas réussir à porter non franchement c'est magnifique et ça c'est un gros contraste aussi avec Poitiers je me rappelle notamment au coeur de l'hiver Poitiers c'est tellement déprimant au mois de décembre c'est dur juste de vivre sa vie même si bon moi je kiffais pas forcément ce que je faisais à l'époque mais quand bien même c'est assez austère et Lausanne alors dans tous les cas il fait froid c'est dur etc mais quand il y a une vue de 360 et qu'il y a un air de qualité ça change tellement la perception mais en fait tu sais la vie est simple nos mitochondries elles ont besoin d'oxygène et du coup il faut que l'air il soit pur tu t'en rends compte au bout d'une journée au bout d'une après-midi tu te dis mais la différence c'est fou et après elles ont aussi besoin de bonne alimentation elles ont besoin de lumière naturelle et quand tu as tout ça et pas de lumière artificielle quand tu as tout ça et tout va bien c'est clair enfin tout va bien en tout cas sur le plan des mitochondries donc sur le plan de ton énergie et de ta santé physique voilà c'est cool c'est cool et bon à Poitiers il y a quand même un grand passé historique exact avec les plantagenets et tout avec les ? les plantagenets avec Henri II plantagenet qui s'est marié à Aliénor d'Aquitaine d'accord alors franchement ça m'avait complètement échappé ou sinon ça remonte il y a très longtemps mais ouais moi ce qui me revient c'est c'est la bataille de Poitiers c'est du Père-le-Martel oui de Charles-le-Martel on va voir exactement et puis pour ceux que ça intéresse aussi il y a pas mal d'églises on l'appelle la ville sans clocher d'accord donc voilà c'est une ville avec une architecture très moyen-âgeuse que je trouve assez charmant ok d'accord je n'ai pas obligé de parler tout le temps je n'ai pas obligé de parler tout le temps ah oui c'est ça que je voulais dire en fait du coup on s'est rencontré au Street Workout et au milieu de ma séance en fait au milieu de ma séance tu arrives et au milieu de ma séance tu repars et voilà les résultats c'est vrai que c'est marrant donc on a discuté plusieurs fois de tes secrets autre que le dopage pour rester un peu cliché voilà et du coup on se demande quels sont tes secrets alors comme la plupart des gens j'en ai pas enfin c'est pas ça qu'il faut dire au niveau de l'entraînement au niveau de l'entraînement à mon avis il n'y a pas de secret voilà alors oui pour Loïs je m'entraîne très peu je rigole pour Loïs je m'entraîne très peu et ce qui est vrai je m'entraîne moins que lui notamment en ce moment mais voilà moi j'ai fait du Judo quand j'étais plus jeune donc forcément à un moment donné je suis m'entraîné quand même tous les jours pendant 3 ans donc forcément tous les jours déjà tu te flingues les muscles du haut du corps et puis après voilà je veux dire à faire de la prépa physique régulièrement ça a vite fait partie de ma vie depuis que j'ai 11-12 ans donc voilà je pense que c'est la mémoire musculaire et même si je m'entraîne peu bah déjà je sais à peu près à peu près comment m'entraîner et puis bah mine de rien ça fait déjà 12 ans que j'ai l'habitude de me de stimuler mes muscles du haut du corps notamment quoi donc pas de secret la régularité la régularité mec ça c'est la phrase de tous les petits boss la régularité mec en 6ème à la médecine le mec a fait premier 2 fois premier au concours blanc premier au véritable concours je disais le secret c'est la régularité perso après je m'entraîne pas tant que ça en ce moment c'est à dire que je m'entraîne plutôt un jour sur deux ok et euh j'essaye de façon plus intelligente aussi c'est à dire beaucoup moins de temps de repos plus intense plus fonctionnel comme tu peux le voir avec des petits trucs et tout et j'aime bien juste le but c'est aussi c'est vraiment de prendre du plaisir en fait c'est clair et ça te permet de développer l'intensité avec avec panache et avec envie tu vois c'est clair alors que si tu le fais en y allant à reculons c'est fini c'est dur ça va pas durer toute une vie ouais c'est clair et le truc une fois quand on s'était croisé qui m'avait permis de sortir de mes bons de mes gonds je peux baliser l'expression de mes gonds c'est en fait à ce moment là j'étais nul nul dans le sens où sur la séance j'étais nul ok mais j'étais frustré d'être nul et j'ai utilisé comme je t'avais dit j'avais utilisé cette frustration pour être meilleur et vraiment ça s'était transformé en séance très claustreuse ouais très ouais ok en tout cas bien meilleur que ce que ça aurait été ah ouais parce que je m'étais forcé à venir forcé à à enlever le t-shirt et tout et finalement c'était une séance vraiment bonne comme quoi des fois bah des fois faut juste se forcer en fait c'est ça vient en mangeant l'appétit vient en mangeant c'est clair et c'est pareil pour le sport c'est pareil pour les douches froides c'est pareil pour plein de trucs sans se transformer en David Goggins mais mec putain il a capté pas mal de trucs dans la vie ouais c'est une machine y'a pas le choix en fait y'a pas le choix faut être une machine humaine faut être une machine avec des émotions tu vois faut utiliser l'émotion pour être une encore meilleure machine physique genre c'est clair mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre parce qu'on a l'impression enfin j'ai marqué à mon tour il peut y avoir des pôles alors c'est que c'est ça le problème c'est que je vais cacher l'écran mais c'est pas grave c'est bien donc qu'est-ce que je voulais dire oui c'est ça que j'ai observé ça va ? ouais je t'écoute vas-y tu veux que je tient... ça va comme ça ? non c'est bon là ok excuse hein et donc ce que j'ai observé c'est que les gens juste là tu caches le micro en fait voilà voilà ok donc ce que je voulais dire c'est que souvent les gens ils opposaient ça ils opposaient discipline et humanité alors que les deux sont pas incompatibles ça demande juste un peu de un peu de dosage comme beaucoup de choses et ouais faut essayer de... la vie c'est un équilibre donc voilà faut rester discipliné et tout le temps tout en écoutant les autres tout en créant des liens forts etc faut pas forcément tomber dans le stéréotype du sportif qui fait que ça qui se coupe de tout et tout le monde qui veut rien ressentir que ce soit dans ses amitiés ou dans ses relations amoureuses et en gros je dois dire un truc là-dessus les sports d'endurance avec tous les avantages qu'ils ont avec tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter ils sont plus à risque de faire développer ça complètement en particulier le vélo qui est tellement chronophage c'est clair alors qu'à partir du moment où tu veux devenir vraiment une bûche à vélo tu passes ta vie alors il y a encore pire c'est le triathlon c'est clair c'est quand tu finis ta séance de vélo t'as une note qui commence tu vas dans le lac et t'as fait ça t'as une note qui commence donc c'est des sports incroyables mais au moins l'équilibre que toi tu peux trouver et que moi je peux trouver dans le street workout avec le niveau qu'on a on n'est pas des professionnels on a un petit niveau c'est vraiment le fait de vivre une vie intégrée par exemple moi quand j'y vais au street workout j'y vais c'est déjà actif j'ai mon poids de 15 kg dans le sac j'ai mes bouteilles d'eau je cours en montée quand je veux régulièrement je me force et tout et du coup ça fait que t'as vraiment un mode de vie actif qui ne prend pas tant de temps que ça tu peux t'entraîner une fois tous les deux jours voire même tous les trois jours pour te maintenir c'est clair et tu kiffes surtout tu kiffes quand tu y es tu kiffes quand tu ressors tu rencontres des gens c'est vraiment trop bien ça a tellement rien à voir avec la salle de sport même si tu rencontres des gens à la salle de sport c'est quand même difficile et puis ça a rien à voir aussi avec ce qu'on a connu pendant longtemps la solitude à vélo tu te fais des 150 km tout seul c'est génial tu ressortes c'est genre t'es shooté carrément mais il manque un truc quoi il manque un truc et là quand t'es en street workout c'est pas le seul sport à faire maintenant c'est quand même un super sport pour aussi se déshabiller un petit peu et profiter la lumière naturelle c'est tellement important parce qu'on est en déficience et puis en plus street c'est culturel le fait d'être torse nu c'est bien vu c'est tout à fait normal et ça c'est super agréable on est déjà arrivé putain on court trop vite on est déjà arrivé sur le début de la torture ah oui ? sur la zone d'accélération ? ouais bientôt t'inquiète je vais te prévenir c'est passé vite bah ouais on a pas fait 40 minutes là on a fait je pense 20 ou 25 minutes on va prendre 3 minutes pour se préparer mentalement ok et on va partir à fond ça marche tu disais un truc ? euh oui je disais que le street c'était au street c'était complètement culturel des torses nus et bah pour les gens qui bah voilà qui aiment bien déjà capter du soleil et puis même vas-y il te regarde quoi ? il te regarde donc euh ok ok non mais j'avais tendance à trop te montrer c'est vrai que c'est une motivation aussi de se voir torse nu alors même quand on est pas à son top parce qu'on est pas tout le temps à son top c'est toujours motivant de se voir bah déjà moi je trouve ça bien de se voir éventuellement en face de la glace sous d'un miroir s'il y en a même si c'est du street pour bien faire le mouvement et puis d'essayer de comprendre quand je fais tel mouvement ah ouais ça me brûle à cet endroit là bah voilà pour essayer de progresser faut pas non plus être le gros bourrin qui essaie de rien comprendre et se voir torse nu ça permet aussi de se... bah de doser son entraînement quoi tout simplement bon je fais une pause tu peux continuer ? on va expliquer le principe on va expliquer le principe vas-y vas-y là le principe c'est que c'est une compète là ça va être la compète normalement on a envie de vomir à la fin sinon c'est qu'on l'a mal fait donc le principe est simple c'est que c'est que là on a discuté et tout c'était cool tu vois après là on va se transformer en mode garé on va plus parler et on s'est échauffé surtout c'est ça le plus important on a couru pendant 20-30 minutes même avant de filmer et donc enfin voilà entre les deux là et donc maintenant on est chaud en théorie on va pas se blesser et euh sauf si tu croises un truc qui te rébuche dessus mais fais gaffe et en fait le but est simple le but le but est simple c'est de courir à fond d'un point A à un point B et personnellement c'est ce que j'ai fait en 2021 je m'entraînais beaucoup moins et beaucoup plus intensivement et c'est là où j'ai fait mes meilleures performances sans me vanter de mes performances c'était pas non plus incroyable mais par exemple j'avais fait le 10 km de Lausanne qui montait et qui descendait avec des points de côté de fou et tout parce que en fait je me mesurais plus à cette distance là de 10 km je faisais toujours 3 km tranquille pour m'échauffer et 3 km mais le plus à fond possible et ça je l'ai fait tous les samedis voire aussi très souvent le dimanche mais vraiment à fond c'est à dire que une minute avant d'être enfin une minute j'étais sur le point de rupture et pendant une minute j'allais encore plus loin sur la fin et c'est important que sur les 10 km de Lausanne du coup j'avais fait 36 minutes 40 et alors que c'est monstrueux alors qu'avant c'est pas monstrueux mais parce qu'il y a du dénivelé ouais après quand t'as du dénivelé tu peux en descente je quitte la descente et alors que quand je m'entraînais beaucoup plus mais là sur des plus longues distances j'étais plus dans les 37-30-38 minutes et donc la leçon que je retiens de ça c'est que l'intensité et l'intensité régulièrement pratiquée ça prévaut absolument sur tout et là concrètement il faut quoi il faut une piste littéralement une piste donc si possible sinon une piste d'athlétisme mais moi j'aime pas trop j'aime bien que c'est tout droit qu'il n'y a pas trop de passants c'est safe tu vois on va pas là on va pas se titiller avec les voitures donc c'est safe on va tout droit d'un point A qu'on identifie jusqu'à un point B ça veut dire que la première séance bah t'es en mode découverte tu t'es dit ok mon point A va être là et mon point B va être là environ 2-3 kilomètres 3 kilomètres je conseille là en gros on va en avoir pour entre 6 et 8 minutes moi l'année dernière donc là c'est la première fois qu'on le refait enfin c'est la première fois que je le refais l'année dernière la première fois que je l'ai fait c'était genre j'ai fait en 7 minutes 50 quand j'étais pas en forme et là en fait ce qui est génial c'est que toutes les semaines tu te forces à le faire et après tu te rends compte quand t'es pas en forme et tu te rends compte quand t'es en forme c'est-à-dire qu'il y avait des semaines où je faisais 8 minutes et quelques et là je me disais mais c'est horrible Loïs que tu te reprennes tu vois et la semaine d'après bah je repassais à 7 minutes et quelques et j'étais descendu à 6,40 je crois 6,41 et j'avais la flemme cette fois-ci par contre contrairement à 2021 j'avais la flemme de toujours noter mes temps et donc ce qui fait que je me souviens pas exactement mais dans tous les cas j'étais dans les 6,40 et voire peut-être dans les 6,30 là jamais je vais faire 6 je vais faire plus que 7 c'est sûr le désavantage que t'as c'est que tu sais pas jusqu'où on va s'arrêter ça c'est le truc que j'aurais dû te montrer avant c'est pas grave je te dirai mais bon c'est pas grave je te dirai stop ou alors je te dirai allez allez je pense que tu me diras ça mais tu me verras mec franchement et c'est hyper important de reprendre ce mode de vie actif aussi au niveau des jambes et en particulier quand le soleil commence à revenir pendant l'année là on est en mars, mi-mars et ça nous empêche pas de construire un peu de muscles tu vois ça nous empêche vraiment pas de construire un petit peu de muscles donc let's go on va juste s'échauffer encore un petit peu plus tu vois pour pas se claquer et puis on va partir allez à toutes on va partir ouais c'est celle-ci donc là à partir de cette poubelle là on va courir à fond la technique que moi je me suis trouvé quand même au fil des séances c'est de commencer à peut-être 80% de ton max à peu près tu vois et sur la fin allez sur la deuxième moitié t'enchaînes sur 100% de ton max et vraiment sur la fin t'es à 110% si t'es pas à 110% c'est que t'as démarré trop vite ou t'as pas le mental il y a des trucs des fois t'as pas le mental du jour J je sais que c'est dur donc c'est une question vraiment aussi de système nerveux de comment tu te sens sur la journée c'est un truc de fou vraiment c'est en fait tu te testes toutes les semaines et ça te force et ça te permet d'attendre cette discipline comme on en parlait d'ailleurs chez moi le fait que quand t'es discipliné vraiment tous les jours tu vois la courbe comme tu disais exponentielle qui se débloque contrairement au fait d'être discipliné 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 et que derrière tu vas te coucher trop tard, te lever trop tard ou des trucs comme ça ça change tout en fait ça change tout parce que tu fais deux pas en avant et un pas en arrière alors que sinon tu fais toujours deux pas en avant puis trois pas en avant puis quatre pas en avant donc je vais arrêter de parler à partir de cette poubelle c'est la guerre dommage j'aurais bien aimé que tu me caches du vent tu vois il va courir derrière moi il m'a dit je sais qu'on va courir à plus de 30 et que l'aspiration va se nourrir il sort ses techniques de cycliste allez je m'inquiète pas pour toi on va partir et je chronomètre avec la vidéo du coup si jamais t'as le temps de me dire genre moitié ou ouais enfin si tu peux me donner un temps de passage en gros on va là-bas tu vois où c'est exactement ? j'ai pas mes lunettes vers là-bas ça va le lac de 180 km de périmètre on va vers là-bas tu sais il y a un jet tout de loin allez direction Joannelle on s'arrête au jet au grand jet allez mec on y va il y a un moment donc là trottiné puis on y va jusque là et let's go hein let's go allez vas-y vas-y allez allez stop putain putain 6'34 pour toi bravo putain tu as vu l'impression d'être très limité très lent putain t'as été rapide je pensais pas qu'on était joué 7 minutes en fait sur un moment donné à peu près à demi-parcours t'es même pas essoufflé en forêt ok t'as fait 6'34 je fais 6'46 à demi-parcours j'ai senti que t'as décéléré ouais j'ai hésité pendant 40 secondes à doubler ou pas ouais tu m'as doublé je me suis dit bon allez vas-y bravo la fois aussi mec la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire beaucoup mieux on peut faire grave mieux en fait ça m'étonne qu'on ait fait 6'40 je m'attendais t'es sûr que c'est le bon point de repère ? ouais ouais c'est sûr je pense qu'on peut faire 6 sans déconner c'est sûr en fait on gérant parfaitement avec une montre parce que là aussi bon on a pas d'outil on peut pas mesurer notre vitesse c'est vraiment un ressenti quoi mais c'est ça qui est bien aussi c'est pas mal mais sur la fin toi comme moi on a quand même ralenti donc si on arrive à maintenir la vitesse de départ on fait 6 du coup tu vois bien le point d'arrivée pour la prochaine fois pour la revanche juste avant le je me rappellerai en fait t'as un moment où t'as les barrières grises là qui redescendent et sur la gauche t'as un petit poteau vert foncé et tu t'arrêtes là je sais qu'en gros c'est un peu avant la ville comme ça après t'arrives t'es un peu plus civilisé tu vois sinon t'es en train de m'ouvrir mais c'est ça ça c'est important en fait le fait de te sentir non seulement en sécurité mais aussi seul quand tu le fais plus ou moins seul parce que comme ça t'as personne qui te juge à part les voitures qui te doublent enfin qui te passe comme là il y en a une qui nous a cractionné mais enfin pas pendant qu'on courait et euh ça te permet de sortir de ta mais genre plus que ta zone de confort tu sors de ta zone maximale là on peut passer là c'est vrai ah bah je suis content que t'es sorti quand même sur la fin enfin là je sens maintenant qu'on marche que les ischios ont été employés moi c'est les poumons c'est les poumons ils sont dead poumons et cardio c'est en fait c'est le fait de sortir de la ça je le fais je le fais plus du tout mais je vais le refaire c'est pour ça qu'il fallait bien qu'on commence on se met en difficulté sur la première vidéo parce qu'on aurait pu faire sur la dixième vidéo c'est clair on était entraîné quand j'étais entraîné je me filmais pas oh damn bon pour établir la vérité Louis c'est plus fort que moi c'est juste que si si bah là non alors tout est une question de distance aussi Louis c'est plus fort que moi le truc c'est que bon bah là moi ça fait quelques semaines que je roule et que je cours un peu là où lui il fait que du street ouais je marche donc bon même si je suis pas extraordinaire le fait quand même de faire du cardio et voilà ce genre d'effort bah forcément ça joue sur quelqu'un qui est désentraîné quoi le cardio que je fais c'est en montant la côte dans Lausanne des petits chênes avec mon sac en fait je cours quand je suis dans la gare sous la gare avec la lumière artificielle ça pue et tout donc je cours avec mon poids j'arrive en dehors de la gare je m'arrête je commence à marcher mais là je marche super fort jusqu'en haut de la montée des petits chênes et c'est quoi c'est 3-4 minutes de marche vraiment forte tu vois ça c'est ça qui muscle aussi les jambes et voilà le but c'est pas d'avoir des jambes musclées c'est d'avoir une bonne condition physique et là les preuves sont là elle n'est pas encore là mais c'est cool mec Mars ça y est Mars on est là on bosse vas-y c'est que rien que ça ça fait du bien ah ouais faudrait le faire avec les pieds aussi mais bon je me suis fait plaisir aussi là j'ai été faire une sortie de vélo de 1h à 1h10 cool et très vite en fait enfin bref j'ai pris un trottoir donc j'étais à 2h et un cycliste qui est passé sur la route et du coup on a roulé ensemble en fait pendant l'heure ah ouais ça m'a fait tellement plaisir de rouler avec un gars trop et lui il faisait les montées donc il me mettait un peu dans le mal quand même ok on allait monter et puis moi je faisais le plat et les descentes c'était vraiment sympa de reprendre un peu de vitesse et de se faire mal c'est un circuit que je fais assez souvent et là du coup j'ai vu sur ce travage j'ai fait sauter mes PR qui sont un peu merdiques et comme quoi le fait d'avoir un gars qui te tire tu te fais vraiment plus mal quoi carrément c'était vraiment sympa carrément là si on avait couru tout seul moi aussi en tout cas si j'avais couru tout seul je serais au-dessus des 7 minutes je pense moi aussi en vrai c'est à peu près sûr je suis étonné de notre temps tu vois parce que j'avais vraiment l'impression avant d'avoir fait des bons temps et j'étais dans les 6 et quelques je suis jamais passé à 5 et quelques ça c'est sûr mais t'es sûr du point de départ aussi ? ah ouais deuxième poubelle jusqu'à ce moment là peut-être que les poubelles ont été déplacées en Suisse tout est durable pour des millénaires ok donc c'est ça ce banc il date des égyptiens mec c'est une prouesse de technologie et d'ingénierie ouais non mais je sais pas soit on avait le vent d'eau on avait un peu le vent d'eau bizarre parce que si t'étais sûr d'avoir fait des très bonnes perfs physiologiques après là je m'entraînais moins bien que que en 2021 mais quand même je le faisais régulièrement je le faisais régulièrement et je me donnais c'est un mystère mystère je pense qu'il sera à élucider quand on passera sous les 6 minutes comme ça il y aura plus de doute tu vois c'est très bien c'est plus fort à la fois c'est plus difficile c'est plus difficile le thyme Alors je te conseille de passer à gauche C'est pour les sensations Tu vois ça là ? Ouais C'était Ouais Avec plaisir et une amie on s'est baigné sur un petit ponton assez ressemblant à celui-là Et je me suis cassé la gueule Je me suis fait tellement mal Derrière sur ton dos En fait c'était des démarches comme ça mais qui donnaient directement dans l'eau Ah ok Donc tu vois je suis arrivé comme ça comme une fleur Paf Je glissais et je me suis râpé comme un râp T'as glissé sur quoi ? Sur ton dos Sur les chevilles Ouais sur les chevilles je me suis râpé puis après je tombais dans l'eau Ok Et tu sais que là Là c'est ultra sec et tout Le lac il a baissé de je pense un mètre Enfin je sais pas un truc comme ça Parce qu'en fait quand il va en novembre, décembre Même octobre L'eau elle est ici tu vois L'eau elle est là Et du coup celle-ci elle glisse grave parce que des fois en fait t'as un peu d'eau Les marches qui glissent le plus C'est celle où t'as un petit peu d'eau qui vient de temps en temps dessus tu vois T'as vu il y a des algues Ouais mais mec ils viennent vraiment là-dedans Ouais mais T'as pas aujourd'hui forcément mais Mais là ça va être bien ça va être facile Parce que Parce que t'as le soleil Toi t'as les infrarouges sur toi c'est bien Obligé de mettre la tête Obligé de mettre la tête Alors là tu rêves Mec t'as déjà eu un pansement J'ai déjà eu un pansement Tu l'enlèves comment ton pansement ? T'as tiré un coup sec La tête c'est pareil dans l'eau Tu mets les épaules et dans la seconde qui suit les épaules tu mets la tête C'est un bon conseil Mais je le ferai pour aujourd'hui Je suis désolé de te frustrer Loïs Alors fais gaffe à bien nager loin parce que c'est moi qui vais mettre la tête Je vais peut-être pas nager Je pense que je vais rentrer jusqu'au genou et je serai déjà à un niveau d'un d'accord Je suis désolé de te faire Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501